Musique Bonjour, je vous propose une méditation dans le livre Pour mieux connaître Jésus Christ, écrit par Ellen White. Jésus, notre avocat Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si l'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ le Juste, 1 Jean 2, verset 1er. Les voies et les faveurs de Dieu à notre égard sont illimitées. Le trône de la grâce est occupé par celui qui nous permet de l'appeler Père. Il a placé auprès de son autel un avocat revêtu de notre nature. En sa qualité d'intercesseur, le Christ a pour tâche de nous réintégrer dans la dignité de fils et de fille de Dieu. Il intercède en faveur de ceux qui le reçoivent. Il a payé leur rançon par son propre sang, par la vertu de ses mérites. Il nous donne le doigt de devenir membre de la famille royale, enfant du Roi du Ciel. Et le Père montre son amour infini pour le Fils en accueillant avec bienveillance les amis du Christ comme les siens. Il accepte l'expiation qui a été faite. Il est glorifié par l'incarnation, la vie, la mort et la médiation de son Fils. Nos requêtes montent vers le Père au nom du Fils. Il intercède en notre faveur et le Père ouvre les trésors de sa grâce pour les mettre à notre disposition afin que nous en jouissions et les communiquions à d'autres. Le Christ est le moyen de communication entre Dieu et l'homme. Il déploie toute l'efficacité de sa justice en faveur de celui qui supplie. Il plaide pour l'homme. Et ce dernier, sentant son besoin du secours divin, implore Dieu en se réclamant des vertus du sacrifice de celui qui a donné sa vie pour le mort. Lorsque nous reconnaissons devant Dieu la valeur des mérites du Christ, nos prières sont accompagnées de parfums. Quand nous nous approchons de Dieu grâce au mérite du Rédempteur, le Christ nous attire à ses côtés et nous enlace de son bras humain, Tandis que de son bras divin, il saisit le trône de l'infini, comme un parfum d'agréable odeur dans notre encensoir pour nous encourager dans nos prières. Oui, le Christ est dans la prière, l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Il est aussi devenu un instrument de bénédiction entre Dieu et l'homme. Prions ensemble en ce matin. Dieu éternel, nous te disons merci pour ton amour. En ce matin, nous nous agenouillons devant ta face, le cœur rempli d'humilité, et nous nous tournons pour rechercher de toi les bénédictions pour bien commencer cette journée. Seigneur, nos vies, nous voulons te les remettre. Te demandons, Seigneur, de pleinement prendre possession de chacun de nous. Seigneur, en ce matin, tu nous rappelles que Jésus est notre avocat, le seul intermédiaire entre toi et nous. Père éternel, nous ne pouvons pas passer par quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons passer que par Jésus-Christ, ton Fils. Et merci, Seigneur, pour la vie qu'il a passée sur terre, son incarnation, pour sa vie, sa mort, et en ce moment, pour sa médiation en notre faveur. Nous savons qu'il intercède pour nous. Nous savons que nous pouvons nous approcher de lui avec l'assurance qu'il nous entend et qu'en nous réclamant de ses mérites, nos prières seront acceptées par toi. Merci, Père éternel, de nous garder dans ton amour. Merci, Père éternel, d'agréer cette prière en ce matin. Nous vous réclamons de toi la bénédiction nécessaire pour bien passer cette journée. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Je vous invite à passer une très belle journée. Et n'oublions pas, Jésus est le seul intermédiaire entre nous et Dieu le Père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada